bienvenue dans la cuisine de casabena pour de nouvelles recettes aujourd'hui je vais vous préparer un velouté de potimarron ou de potiron alors pour cette recette il nous faudra de l'huile d'olive il faudra de la crème fluide donc je vais utiliser de la crème légère vous pouvez aussi utiliser de la crème à 30% de matière grasse en épices il faudra une cuillère à café et demi de sel une demi cuillère café de poivre une demi cuillère à café de cumin vous pouvez remplacer le cumin pas de la noix de muscade moi je préfère avec le cumin ça apporte un goût plus doux plus chaleureux à la au velouté ensuite il nous faudra une feuille de laurier une pomme de terre un oignon une grande carotte qui soit de grande taille ou sinon vous mettez deux petites carottes et il nous faudra du potimarron alors quelle la différence entre le potimarron et la citrouille c'est juste à ce niveau là au niveau du pédoncule le potiron donc son pédoncule est juste rond tandis que la citrouille ça forme des dentelles c'est dentelé au niveau du pédoncule donc la citrouille elle est dentelée et ça fait même vous savez des traits à chaque fois comme des quartiers tandis que le potimarron est lisse et au niveau de la tête on a donc un cercle au lieu d'avoir des dentelles alors pour commencer je prends donc une planche à découper et je vais donc peler et découper mes légumes alors on va commencer par la carotte donc c'est très simple il suffit juste donc de peler les légumes donc là c'est la période des citrouilles des potimarron potiron avec halloween qui est en ce moment donc on profite pour faire des veloutés mais en plus comme le froid commence à arriver on commence donc tout à préparer des soupes et le velouté de potimarron c'est juste délicieux donc le potiron et potimarron c'est la même chose ensuite après avoir pelé donc la carotte on va la couper un petit morceau sur à peu près un centimètre ensuite on va peler l'oignon et ensuite pareil on va couper l'oignon en petits morceaux ensuite on va peler la pomme de terre alors pensez à rajouter toujours une carotte dans le velouté de potimarron parce que ça apporte un goût sucré en plus avec le goût du potimarron c'est vraiment délicieux ensuite je coupe la pomme de terre en quartier je coupe des morceaux de cette taille à peu près et pareil je les rajoute donc aux carottes et aux oignons et maintenant je vais m'occuper du potimarron alors on va commencer par le couper donc le pédoncule et ensuite on va le couper en deux ensuite après l'avoir coupé en deux on va le vider donc on va enlever toutes les graines qui à l'intérieur et je fais de même sur l'autre morceau donc à l'aide de la cuillère on creuse bien pour bien récupérer toutes les graines voilà donc là je les ai bien vidées et maintenant je vais les couper encore en morceaux donc on les coupe en morceaux pour que ce soit plus facile pour les peler pour leur enlever la peau voilà et maintenant à l'aide d'un petit couteau je vais leur enlever la peau donc maintenant à l'aide d'un petit couteau je vais enlever la peau donc là moi je vais utiliser deux potimarron donc aidez vous d'un petit couteau pour enlever la peau ce sera plus simple et bien sûr d'abord il faut le découper en quartier avant d'enlever la peau sinon ce sera trop compliqué trop dur alors il y a beaucoup de personnes qui préparent le velouté de potiron sans carottes qui mettent que juste une pomme de terre moi je vous conseille vraiment de rajouter la carotte vous allez voir ça change vraiment le goût de votre velouté donc après avoir donc enlever la peau du potiron on le coupe en morceaux en petits morceaux comme quand on a coupé les carottes et les pommes de terre et les oignons donc pareil je le rajoute donc aux pommes de terre et aux carottes et aux oignons et ensuite je fais de même pour le deuxième potiron je vais le couper comme j'ai coupé pour la peau pour le premier donc j'enlève le pédoncule j'enlève le pédoncule donc là voilà j'ai pelé et coupé en morceaux tous mes légumes et maintenant je vais passer donc à la cuisson alors pour commencer je prends une grande marmite ou un faitout ou une cocotte comme vous voulez donc une grande marmite qui soit assez profonde et je vais y rajouter l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive donc là je la fais chauffer j'attends que l'huile soit bien chaude avant d'y déposer mes légumes une fois que l'huile d'olive est chaude j'y dépose donc les légumes que j'ai découpé en petits morceaux je rajoute la feuille de laurier le sel, le poivre et le cumin une cuillère à café et demi de sel, une demi cuillère à café de poivre et une demi cuillère à café de cumin et comme je vous ai dit vous remettez la noix de muscade à la place du cumin et je mélange bien le tout donc on fait bien cuiller les légumes après les avoir fait bien revenir à peu près pendant 5 minutes je rajoute l'équivalent d'un litre d'eau et je vais porter à ébullition donc mes légumes alors je vais attendre que l'eau commence à bouillir une fois que ça commence à bouillir je vais baisser et je vais mettre à feu doux et je vais laisser cuire pendant une bonne demi heure une fois que ça commence à bouillir je vais le mettre sur feu moyen donc je vais baisser le feu et laisser cuire tranquillement pendant à peu près 30 minutes et je couvre après une demi heure de cuisson donc je vais vérifier les légumes donc là ils sont bien cuits, ils sont fondants je vais retirer la feuille de laurier et maintenant à l'aide d'une louche je vais récupérer donc les légumes mon bouillon de légumes que je vais déposer donc dans un blender on récupère tout le bouillon on récupère tout le bouillon et maintenant je vais fermer mon blender et je vais le mettre à mixer pendant à peu près une minute là je vais mixer les légumes pour avoir un bon velouté une fois que j'ai bien mixé tous les légumes donc j'obtiens un velouté de potiron mélangé aux pommes de terre, aux carottes, aux oignons ça sent vraiment très très bon je vais rajouter maintenant de la crème liquide pour adoucir ce velouté je vais rajouter l'équivalent de 100 ml de crème liquide et je vais mixer à nouveau pendant à peu près 30 secondes voilà là mon velouté est prêt je vous conseille vraiment de réaliser cette recette c'est une recette qui est rapide à faire et vraiment qui est très très bonne accompagné de croutons à l'ail ou tout simplement juste un velouté et une petite salade c'est parfait surtout pour le repas du soir pour le dîner ensuite je prends une assiette creuse et je verse directement le velouté dans l'assiette j'ai terminé de préparer mon velouté de potiron donc vous pouvez si vous voulez rajouter de la vache qui rit ou du curry n'importe quel fromage bon moi vu que j'ai mis déjà de la crème je voulais pas rajouter du fromage mais vous pouvez donc ça donne encore un meilleur goût surtout avec du curry mon velouté au potiron est prêt et il reste plus qu'à le déguster à l'aider 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 à l'aider